Les seules mathématiques au monde qui font fonctionner tout cela, ce sont les mathématiques africaines. Alors moi je voudrais vraiment que toutes les personnes qui m'ont écrit puissent vraiment comprendre l'algorithme de calcul. C'est vrai que je reconnais qu'il est très particulier. C'est vrai que chaque fois qu'on avance, on en trouve toujours un qui est au-delà du réel. Mais j'ai fait un petit document d'explication, si on peut le regarder, et on va rentrer dans les détails avec Erron. Les systèmes de calcul sur le continent africain sont divers et variés, mais surtout très originaux. Et cela est relativement intéressant lorsqu'il s'agit d'élaborer des algorithmes dans les univers scientifiques et technologiques. Revenons sur l'exemple de la multiplication dans le documentaire de la BBC à propos de la méthode étiopienne. Voyons le principe de la multiplication de 11 par 15. Il y a deux types d'opérations à faire en fait en réalité. Sous la colonne de 11, il s'agit de diviser par 2. Et sous la colonne de 15, il s'agit de multiplier par 2. Sous la colonne de 11, l'objectif étant d'obtenir un nombre entier. Si la division par 2 donne un nombre décimal, il convient donc de se retrancher sur la valeur précédente. A savoir, 11 divisé par 2 donnant un chiffre décimal, je descends à 10, divisé par 2, j'obtiens 5. Avec le nombre 5, je me retrouve dans la même situation, donc je descends à 4. 4 divisé par 2, ça me donne 2 et je place le 1 au final. Pour la colonne de 15, je multiplie par 2. 15 fois 2, ça me donne 30. 30 fois 2, ça me donne 60. 60 fois 2, ça me donne 120. A ce stade, je supprime les lignes impaires, donc celles de 2 et de 60. Et je vais additionner le résultat de toutes les lignes impaires. à savoir 120, plus 30, plus 15, me donne au final 165, qui est le bon résultat.